Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il sera réuni aujourd'hui le conseil national des exportations, le suivi de l'exécution des orientations du président de la république à l'ordre du jour en matière d'exportation au hydrocarbure. On est à deux jours avant le sommet des pays exportateurs de gaz à Alger ce jeudi. Tout est fait un prêt pour la couverture médiatique de cet événement international. Après le ministre de la communication accompagné du conseiller du président de la république chargé de la direction générale de la communication, le directeur général de la radio nationale au CIC ce mardi pour superviser les dernières retouches. Dans l'actualité, cette machine de propagande du Marzen qui se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes, un commentaire de l'agence presse-service sur lequel on reviendra. Le peuple sahraoui attaché à son indépendance est en combat pour y parvenir. Le président Brahim Rali l'a affirmé aujourd'hui dans un discours à l'occasion du 48e anniversaire de la proclamation de la RASD, la communauté internationale qui soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. A la demande de l'Algérie, le conseil de sécurité est réuni ce soir sur la problématique alimentaire à RASD. Les juristes saluent la poursuite de l'Algérie de sa défense de la cause des Palestiniens à l'ONU. Sur le terrain, la famille n'égale du terrain. Les raids sionistes sont ininterrompus. Pluie et neige sur l'ensemble du nord du pays, l'alerte est en vigueur jusqu'au mois jeudi. Des pluies de bon augure pour l'agriculture et même pour les réserves d'eau. Et puis ces préparatifs de la canne féminine de football, l'équipe nationale féminine a battu aujourd'hui son homologue Burkina B. 3 buts à 0, un match amical. Mesdames, Messieurs, bonsoir au deuxième et dernier jour de sa visite en sixième région militaire de Taman Rasset, le chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée Saïd Chengriha a supervisé ce mardi un exercice tactique à munitions réelles, Zawbaat El-Hougar, 2024, au secteur opérationnel de Borj Bajim-Ortar. Saïd Chengriha qui a reçu des explications sur cet exercice a assisté à toutes les étapes de son déroulement. Il a rencontré les membres des unités par la suite qui ont pris part à cet exercice pour les féliciter du niveau d'exécution et des efforts consentis. Il a insisté justement dans ses propos sur la poursuite du développement et la promotion de l'ensemble de la composante de l'armée nationale populaire a indiqué un communiqué du ministère de la Défense Nationale. Réunion ce mardi du Conseil National Consultatif pour la Promotion des Exportations, présidée par le Premier ministre Nédé Lard-Bahoui, réunion consacrée à la présentation du processus de développement de nos exportations en hydrocarbures, mais aussi à l'examen de plusieurs mesures et propositions pour mettre en œuvre les orientations du Président de la République. La politique nationale de renforcement des acquis a été examinée lors de cette réunion et avec ce bon qualitatif réalisé ces dernières années, le Premier ministre qui a insisté sur le maintien de cette tendance haussière par le soutien aux contributions de nombreux secteurs prometteurs à la diversification de l'économie nationale, toujours dans le secteur hors hydrocarbures. Pour le secteur des hydrocarbures, vous le savez, on est à deux jours du début des travaux du sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz à Alger. Et dès ce jeudi, ces préparatifs, les derniers, au plan médiatique, ont été au centre du déplacement du directeur général de la Radio Nationale, Mohamed Barali, déplacement au Centre International des Conférences, accompagné de responsables de différentes chaînes. Ils se sont rendus donc à ce centre pour s'enquérir, deux visus, des studios et dispositifs mis en place pour assurer une couverture optimale de cet important rendez-vous international. La Radio Nationale, à travers l'ensemble de ses chaînes, se prépare à la couverture de cet événement international. Le directeur général de la Radio Algérienne a procédé à une visite pour inspecter les derniers préparatifs avant le jour J, à travers les différents studios, salles de rédaction et autres espaces aménagés et connectés, pour permettre une couverture optimale du 7e sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz. Mohamed Barali, directeur général de la Radio Nationale. Au départ, j'aimerais bien remercier tous nos collègues de la DSTE, de la Direction des Services Techniques, qui ont fait un travail extraordinaire pour nous offrir ces espaces de travail qui sont extraordinaires. Toutes les chaînes concernées par la couverture de cet événement mondial, qui sont la chaîne 1, la 2, la 3, EFREQFM, la RAI et RadioNet, toutes ces chaînes ont leur espace de travail bien équipé, avec des redondances pour assurer la continuité de la transmission. Donc c'est un travail extraordinaire. La visite qu'on a tenue à ces espaces me donne un très beau sentiment de satisfaction. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis du CIP qui ont fait un très beau travail, et puis aussi nos amis du CIC qui nous ont offert tout ce qu'on voulait comme espace. La nouveauté cette année, c'est un studio numérique pour permettre une exposition plus importante, à travers toutes les plateformes connectées, des émissions, des reportages et un suivi en direct des évolutions, au sein des conférences et rencontres pour rester au diapason de la formation et assurer une couverture optimale de ce rendez-vous d'envergure. La veille, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, accompagné du Conseil du Président de la République chargée et de la Direction Générale de la Communication, Kamel Sidi Saïd, se sont félicités justement des efforts déployés en la matière pour le succès du sommet. Mohamed Lagab y a affirmé que toutes les conditions ont été réunies pour accueillir les invités de l'Algérie, Kamel Sidi Saïd, à lui, tenu à remercier la presse nationale, tous médias confondus, du travail en matière de couverture et remercier leur mobilisation pour ce sommet. D'abord, je tiens à remercier la famille médiatique algérienne, toujours à la hauteur, car elle travaille depuis près de deux mois sur ce sommet attendu par le monde entier. Elle a également été à la hauteur dans sa couverture des conférences et les nombreux comptes rendus dans les médias publics et privés. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont veillé à l'organisation au sein du Centre international de presse. Inch'Allah, ce sommet sera exceptionnel et la presse nationale y jouera son rôle comme elle l'a toujours fait. La presse étrangère également, puisque de nombreuses délégations seront présentes. Le sommet du gaz d'Alger avec les dirigeants des principaux pays exportateurs de gaz dans le monde, un espace de concertation et de dialogue dans une conjoncture internationale délicate. Des enjeux majeurs y seront posés, à commencer par la notion de souveraineté des pays sur leurs ressources, principalement le gaz. Face aux nouveaux aléas géopolitiques marqués par les profondes transformations, la question de la souveraineté des pays exportateurs se pose comme un enjeu stratégique. Arslan Shikhawi, expert des Nations Unies, observateur de la scène géopolitique. La cartographie géopolitique est subdivisée en une première ère d'intérêt commun et une deuxième ère d'intérêt stratégique. Les ressources gazières sont objets et sujets de tensions et de rapports de force entre dominants et dominés. Et par conséquent, toute la géopolitique qui tourne autour du gaz, aujourd'hui, se situe dans une question essentielle, qui est la souveraineté liée à l'exploitation, à l'utilisation, à l'extraction et à la gestion du gaz. Il s'agit donc de trouver un terrain propice pour la négociation entre les producteurs et les consommateurs, relève Abdelkader Soufi, analyste en géostratégie. Il ne s'agit pas de faire la guerre aux pays producteurs ou de faire la guerre aux pays consommateurs, mais de trouver un équilibre entre tous, de telle sorte que les prix, d'abord du gaz, puissent satisfaire tout le monde, mais surtout en tirer profit de cette manne gazière pour développer une technologie de transformation de gaz vers le gaz liquéfié, mais surtout aussi pour aller vers l'exploitation de la matière première autre que le gaz dans son pays et devenir soi-même un pays producteur de produits finis, possesseur de technologies. Et cela ne peut passer qu'à travers la conjonction et la coordination d'efforts. Le rendez-vous d'Alger devra planter également les jalons d'une unification de points de vue et d'une stratégie capable de veiller sur l'intérêt commun des pays exportateurs. Et le sommet du forum des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz se tiendra dès ce jeudi pour trois jours jusqu'au 2 mars à Alger, bien évidemment, la chaîne 3, tout en tant que la radio nationale accompagne cet événement. Dans l'actualité, ce commentaire de l'agence algérienne de presse-service, l'APS, toute honte but. La machine de propagande du Marzène se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes. Cela a commencé par leur caniche marzino-sioniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre au Marzène est avérée depuis longtemps. Messieurs du Marzène, lit-on un conseil d'amis qui vous veut du bien ? Tournez votre regard plutôt vers le palais royal au lieu d'El Moradia. Les élections auront lieu en temps tel que prévu par la constitution et ce, par respect pour cette dernière et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté. A bon entendeur, salut, fin du commentaire. La réelle paix en Afrique du Nord, tributaire du respect du droit international au Sahara occidental sous occupation marocaine. Les propos sont ceux du président Saharoui Ibrahim Ralli dans un discours aujourd'hui à l'occasion de la proclamation de la République arabe Saharoui démocratique. Il y a de cela 48 ans, le peuple saharoui attaché à sa liberté poursuit son combat pour l'indépendance, une résistance et résilience sur laquelle revient l'ambassadeur de la race dans l'Afrique du Sud, Yislem Bayset, est joint par Linda Ahmed. Les Saharouis fêtent leur capacité à résister et renouvelent leur attachement à leur liberté. Ils continuent leur combat, même s'il y a disproportions avec l'occupant qui se polie leur terre. Aujourd'hui, quand on se rappelle du début de cette occupation, Rabat a assuré qu'elle allait en finir en une semaine avec la résistance saharoui. Cette semaine équivaut aujourd'hui à presque un demi-siècle. Le monde se rappelle aujourd'hui de l'erreur commise par le Maroc. C'est d'avoir minimisé la capacité des Saharouis dans la résistance, dans la patience, ce qui a compliqué les réussites tactiques de l'occupant réduite à de la poudre aux yeux. Les Saharouis restent résolus, patients, militants et poursuivent leur combat militaire, diplomatique, politique et médiatique jusqu'à aboutir à leur indépendance. La proclamation de la race d'une édification d'un État qui permet au peuple saharoui de bénéficier des avantages d'institutions à son service. Le combat des Saharouis soutenu par la communauté internationale a affirmé Yislem Baisset. Après 48 ans, les Saharouis ont pu réaliser le projet de l'ORETA, fondé un secteur de l'éducation qui assure l'enseignement de tous les enfants saharouis gratuitement. Un secteur de la santé qui prend en charge les soins, la prévention et la vaccination pour tous les Saharouis, gratuitement aussi. Les Saharouis ont une armée nationale qui mène le combat contre l'occupant marocain au quotidien. Un combat soutenu par de nombreux États de par le monde des positions de solidarité avec les organisations internationales. Et justement dans un message à l'adresse de son homologue saharoui, le président du Nicaragua Daniel Ortega a réitéré aujourd'hui l'engagement de son pays et son peuple à la défense du droit des Saharouis à l'autodétermination et à exercer leur souveraineté nationale. Depuis Genève, de nombreuses organisations internationales se sont réunies en conférence sur la spoliation et exploitation par l'occupation marocaine des ressources naturelles du Sahar occidental occupé. Cette conférence, coïncidant, vous le savez, avec cette célébration du 48e anniversaire de la proclamation de la RASD, vise également à mettre en avant les acquis juridiques du peuple saharoui devant non seulement la Cour européenne de justice, mais aussi devant la Cour africaine des droits de l'homme. Et alors que le Conseil onusien des droits de l'homme poursuit, ces discussions sur les droits de l'homme arrasent cette fois-ci. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce soir une session ouverte pour débattre de la situation alimentaire à RASA, cette sécurité alimentaire des razaouis. Une réunion à la demande de l'Algérie, la Guyane, la Suisse et la Slovénie. Encore une action de l'Algérie au sein de cette instance onusienne sur la question palestinienne. Elle met un terme à la souffrance des saharouis, et pour mettre un terme à la souffrance des razaouis, privés d'aide humanitaire, le juriste international basé en Suisse, Abdeljalil Dari, salue d'ailleurs les actions algériennes, et décrit la situation de famine qui prévoit RASA devant le droit international. Il est contacté par Linda Hamet. J'aimerais bien saluer l'action et la pression exercée par l'Algérie auprès des autres membres du Conseil de sécurité. L'Algérie est en train de jouer un rôle important pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation catastrophique sur le banc de Gaza. En même temps, l'Algérie est en train aussi d'exercer des pressions sur les organismes des Nations Unies, comme le programme des Nations Unies pour la sécurité alimentaire, l'UNICEF et aussi l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, la situation à Gaza, c'est une situation de famine, c'est une situation qui est critique et catastrophique au niveau de la santé. Cette situation hante la communauté internationale. Sur le terrain, la population razaouie est désormais affamée. L'antititionniste empêchant l'entrée et distribution d'aides alimentaires dans le sud et la bloquant carrément vers le centre et le nord. Témoignage justement depuis Gaza du journaliste palestinien Mohamed Ziad, propos recueillis par Nesaline Tahmoun. La situation humanitaire au nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza est inqualifiable. Littéralement, les gens n'ont rien à manger dans cette zone. Ils couvrent la faim avec de l'eau et se nourrissent comme les animaux. On voudrait demander à tous les pays, non pas de condamner ou autre, mais de lutter contre la faim qui nous dévore. On préfère mourir sous les bombardements que de mourir de faim. L'antititionniste qui intensifie d'ailleurs ces raies des bombardements sur de nombreuses villes et villages razaouis du nord au sud, particulièrement bien évidemment le sud. Le point justement avec Ilya Yaqubi, le journaliste palestinien en parle à Karim Abnoul. L'antititionniste poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Les soldats ont lancé plusieurs bombes et missiles qui ont poussé la population à se déplacer. Ils ont effacé des quartiers entiers. L'occupant a pu atteindre le centre de la ville, puis il a dû se retirer à cause de la résistance. Hier, les résistants ont détruit plusieurs chars sionistes à Khanounes et beaucoup de soldats ont été tués. Et à l'est de Gaza, l'armée sioniste tente depuis neuf jours de rentrer dans le quartier Es-Zaytoun, mais en vain. D'ailleurs, à cause de ces pertes, l'antititionniste a ramené des chars américains M113, la preuve qu'ils ont perdu beaucoup d'armes dans cette guerre. Pendant ce temps, le mouvement de résistance palestinien Hamas examine la proposition d'accord pour échange de prisonniers et de cesser le feu et n'a pas encore redonné d'ailleurs sa réponse au médiateur Qatari, même si du côté déclaration, le président américain Joe Biden a annoncé hier l'éminence de sa conclusion d'ici lundi prochain. L'Algérie augmentera sa souscription au capital de la BAD, la banque africaine de développement à hauteur de plus de 36 600 actions supplémentaires. Il s'agit du décret présidentiel signé par le président de la République, Abdelmedji Tebboune, le 14 février dernier, autorisant cette souscription de l'Algérie aux actions de la BAD au titre du règlement de la cession d'action de la banque. Le décret est désormais publié au journal officiel. En application des directives du président Tebboune, l'Algérie a acquis pas moins de 6 avions canadaires d'une capacité de 3000 litres par la compagnie Tassily Airlines. Cinq seront reçus avril prochain, le sixième à la fin de l'année. Sept autres avions du même genre seront affrétés et mis à la disposition des services concernés avant juin prochain, annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Brahim Rade. Les pluies et neige marquent, vous le savez, vous l'avez constaté, le retour depuis hier sur l'ensemble du nord du pays. Des alertes sont lancées par l'Office national de la météo. Plus d'une vingtaine de villes a concerné la situation qui persistera au moins jusqu'à jeudi, a expliqué Waria Benerikta, la responsable de la communication à l'Office national de la météo à Kalima Benore. Un temps instable, pluvieux, par intermittence, intéresse la partie nord de notre pays. Cette situation est essentiellement due à la présence d'un minimum de pression en altitude. Ce minimum, il est aussi associé à de petites perturbations secondaires. Et au fur et à mesure que ce minimum sur le bassin méditerranéen évolue et continue à évoluer vers la partie est du bassin méditerranéen, on est touché et intéressé par ces perturbations secondaires. Tantôt, on a des averses de pluie, des fois même accompagnées de la grêle, et une petite accalmie temporaire, puis suivie d'une autre instabilité du temps. Il y aura tout de même des neiges qui vont intéresser aussi les bancs dépassant 1000 à 1100 mètres d'altitude, accompagnées de ces pluies. Cette situation, elle va persister jusqu'au jeudi au moins, incha'Allah. A suivre la page météo complète de Kalima Benore à la fin de cette édition. Pour l'heure, confirme la Gendarmerie nationale, aucune route n'est fermée à la circulation. La prudence reste toutefois de mise. Les services de sécurité et la protection civile sont mobilisés. à l'occasion de ces bulletins météorologiques spéciaux, des pluies. Toutefois de bon augure pour l'agriculture et pour nos réserves hydriques, notamment dans la wilayah d'Ain de Fla, d'où cette correspondance d'Alimarhamani. Du froid, de la neige sur les hauteurs et beaucoup de pluie. Des pluies très bénéfiques pour l'agriculture et qui font la joie des fellahs. C'est la joie des fellahs. Et oui, des pluies qui s'abattent sur la région après les 30 jours de janvier où il n'y a pas plu du tout. Ces derniers jours, 70 millimètres d'averses ont été enregistrés selon les services météo et qui sont bénéfiques pour les céréales, mais également l'arboriculture éclairage avec Benussif Hawass, chef de service des inspections phytosanitaires à la DSA de Inde. Cette semaine, on a reçu plus de 70, ce qui veut dire qu'on a comblé le déficit de l'éviométrie qui a été enregistré durant le mois de janvier. En ce qui concerne les autres cultures, telles que l'arboriculture fruitière, les maraîchers ont aussi bénéficié de ces dernières pluies, ce qui était très bénéfique et économique pour les agriculteurs, concerne la main-d'oeuvre, délégation et les frais en plus. Et oui, les pluies sont bénéfiques pour l'agriculture, mais pas que, puisqu'elles sont d'un grand apport pour le remplissage des barrages. Le plus important barrage alimentant pas moins de 17 communes, c'est Mohamed Ben Taïba, dont le taux de remplissage ne dépassait pas les 40%, aujourd'hui est à 55%. La pluie est donc bénéfique, n'est-ce pas, Hamza Rahmouni ? Ah oui, effectivement. Bonsoir, c'est l'heure de la page sportive de cette édition du football d'abord, avec cette canne féminine de football. L'équipe nationale s'y prépare ardemment. Elle a eu d'ailleurs un match amical aujourd'hui. Elle a même battu leurs homologues du Burkina Faso. Tout à fait, Sofiane. Il s'agit tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit de la seconde rencontre amicale entre les deux équipes en l'espace de quatre jours. Les deux équipes, donc, s'étaient déjà rencontrées samedi dernier. Et aujourd'hui, encore une fois, au Stade Nelson Mandela, les Algériens se sont imposés. 3 buts à 0 face à la sélection du Burkina Faso. Des buts inscrits par Lina Boussaha-Marine d'Affaires et Sofia Gelletti, l'Algérie, qui prendra part à la face finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, qui aura lieu au Maroc. Ce sera la sixième participation des Algériens. Du basketball à présent, on a joué aujourd'hui la 18e journée du championnat national de Superdivision. Avec au sommet USM Alger et Mouloudiad Alger, c'était la rencontre tant attendue. Mais malheureusement, la rencontre n'a pas eu lieu en raison de la situation de la salle Omnisport devenue impraticable en raison des chutes de pluie. Pour ce qui est des autres résultats, avec le Ouïda de Boufari, qui s'est imposé en déplacement à Omelbouaqi, 84 à 75. L'US-Sétif, qui s'est incliné à domicile face au CSG de Constantine, 41 à 62. La formation du Cerbe d'Albeda, qui s'est imposé à domicile, 60 à 57, face à l'OS Bocs-Bourgé-Rij. Le net qui s'est imposé aussi en déplacement à Benissaf, 64 à 54. Le Ouïda de Boufari, toujours leader, avec une affiche prévue samedi prochain entre le Mouloudiad Alger et le Ouïda de Boufari. C'était Hamza Rahmouni pour la page sportive de cette édition réalisée par Sidali Toubal. Selma Fegir Ali, la Wissi, compromis. Voici les prévisions météo signées Kalima Benoura.